Tous ces bouquets pour rendre un dernier hommage à Hans Attawira, professeur du conservatoire artistique, décédé le 30 août. Frida reçoit la plupart de ses commandes à la dernière minute. Des appels du type. Je viens de paix de mon papa, et là j'ai besoin pour cet après-midi, parce qu'on ne peut pas garder plus longtemps. Et tu vois, c'est là qu'on est pressé, on essaie de faire notre possible, on accepte. Tu vois, comme là, quand ils appellent, ils sont vraiment dans la souffrance. Comme ça, je compatis avec ces personnes-là aussi, et je fais mon possible. Avant la vague Delta, elle composait un à deux bouquets par jour. Aujourd'hui, c'est jusqu'à dix herbes quotidiennes. Pour l'instant, j'arrive encore à fournir, mais c'est vrai que d'ici là, je ne sais pas si je vais pouvoir encore fournir les fleurs. J'en ai quand même en réserve, dans un petit coin, que j'essaie de ne pas l'utiliser pour le moment. Les couronnes de Tiare, c'est une tradition chez les Polynésiens. Pour une arrivée au Fénois, ou pour un départ vers l'au-delà, Vejere a l'habitude de les confectionner. Elle est passée de cinq couronnes par mois à cinq par jour. Depuis le 15 août, ça n'a pas arrêté les commandes. Ça fait quand même mal, hein ? Ça fait quand même mal. Je prends, je prends leurs commandes, hein ? Je prends. Mais des fois, je n'ai vraiment pas assez. On a tellement... Il y a d'autres qui disent, le malheur des autres fait le bonheur. Je pense qu'ils sont en train de dire de notre bonheur, parce que c'est quand même notre business. Mais pour moi, c'était pas... Je faisais même pas cher ma couronne. C'est pas possible. C'est pas possible. Vejere a fait beaucoup plus de dons qu'elle n'a vendu de couronnes. Et à travers leur passion pour les fleurs, Vejere et Frida tentent à leur manière de mettre du baume au cœur des nombreuses familles polynésiennes endeuillées. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada